Salut à tous, c'était Larence pour Pongam sur Android Netrunner où je vais jouer criminel, je vais jouer Andromeda. Donc je vais avoir une taille de main de 9, une main de départ de 9 plutôt, et en fait on joue contre PU. Donc à chaque fois que je vais prendre un net, je vais tracher la carte du dessus de mon deck. Donc mes breakers j'ai envie de les garder du coup, et c'est ce que je vais faire. En plus j'ai une main de départ pas trop mal, vraiment pas trop mal, je vais garder cette main. Enfin en même temps avec Andromeda, avoir une main de départ un peu nulle c'est compliqué. Protège le HQ, protège le R&D, très bien. Début de mon tour, je vais déjà jouer le Shure Gumball, ça c'est sûr. Je vais faire un petit R-Trice d'Hotel pour installer, enfin un petit carré-fier pour installer le R-Trice d'Hotel, histoire d'avoir de la pioche au prochain tour. Data Sucker, non, ça j'ai envie de le mettre à la défausse, je pense pas qu'il ait la carte pour la sniper directement. Donc ouais, mais le problème c'est qu'à mon envie il doit l'avoir. Il doit avoir la carte qui permet de retirer les cartes de ma défausse. Je vais installer la Moongooze parce que la Moongooze va me servir, ça c'est clair et net. Quelle est cette glace ici qui pourrait avoir, qui pourrait m'embêter, mis à part une Sentry ? Il n'y a pas vraiment d'autres choses qui font vraiment mal. S'il y a la Coglade qui coûte 8 à Rez, est-ce que ça me dérange qu'il la Rez ? Ok, donc il met une carte dans un nouveau remote et il fait un petit IPO. Je vais avoir un petit Dirty Laundry dans son HQ, on va voir ce qu'il se passe. On va voir déjà ce qu'il Rez. C'est un Coma Inu, donc ça va me coûter 3 crédits. 1, 2 et 3. Pour passer, je continue. Successful, un petit Global Food. Pas mal de thunes au passage. Je vais balancer le petit siphon également. 1, 2 et 3. Pour break, 5 routines. Successful, Runability. On va retirer les tags pour pas qu'ils puissent retirer mon Air Trice Hotel. Je l'ai descendu à 4 crédits. J'ai volé un petit Global Food au passage. Alors comment on va faire par la suite ? Là, je pourrais installer également le Data Sucker, qui serait plutôt sympathique. Qu'est-ce qui se trame dans le R&D également, pour aller voir ça ? Ça pourrait le forcer à Rez quelque chose. Je vais juste installer le Data Sucker et je vais faire un Run R&D. On va voir ce qu'il peut me Rez. Ce qu'il peut me faire mal, en fait. 5 crédits, mis à part des Sentry, il n'y a pas grand-chose. Match, Break. Donc là, ça me coûte assez cher quand même. Ça me coûte 5 à passer. Successful. Alors un petit IPO, ok, le sens s'en fout. On va faire un Dirty Landry sur les archives tant qu'il n'y a pas de choc dedans. Et on va gagner un petit crédit parce qu'on va avoir besoin d'argent. Du coup, je ne sais pas si j'installe directement le Air Trice Hotel. Il faudrait que j'aille voir également ce qu'il y a dans sa main. Là, il a pioché IPO. Je pourrais retourner sur le R&D pour 3 crédits. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est trompé. Il a retiré... Il s'est rajouté un clic. Il a retiré un crédit. Il a installé quelque chose ici. Très bien. Ça me coûterait... Alors ici, si je veux y aller pour un crédit, il faut que j'aie 3 tokens Datasucker. Donc là, ça va me coûter 3 crédits. Je vais en regagner 3 avec ça. Je vais voir une carte. J'ai beaucoup trop de cartes dans les mains, en fait. C'est ça le problème. Là, il y a de grandes chances que ce soit un piège. En tout cas, si c'est un agenda, c'est qu'il essaie de s'en débarrasser. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dans sa main. Counter 2. C'est ça que je voulais faire pour break. 1, 2 et 3. Donc, les 6 routines. Alors, un petit global food. Donc, il y a de grandes chances que ce soit un agenda, au final. On va faire un petit run. On va voir. Il est peut-être flouadé d'agenda, tout simplement. Un snare. Un Jackson. On va te tracher le Jackson, parce que tu as l'air d'être flouadé. Est-ce que j'ai besoin d'un autre special order ? Non, je ne crois pas. J'ai plus besoin d'argent. Donc, on va prendre l'argent. On va se dépasser d'un special order. Qui permet d'aller chercher un icebreaker. Attention. Datasucker, c'est juste un programme. Ce n'est pas un icebreaker. J'ai un medium encore dans le deck. Mais pareil, c'est un programme. Ok. Donc, il protège un peu mieux son HQ. Je serai limite tenté d'aller voir pour prendre l'information sur ce que c'est. Le truc, c'est qu'il faudrait que je me débarrasse d'une carte pour ne payer que deux pour le Comainu. Allons faire déjà un tour sur le R&D. Donc là, je baisse la force à 1. Je paye un crédit pour passer. C'est un kagugo. Ok. Donc là, c'est la barrière qui me fait un net à chaque fois que je vais la passer. Donc ça, ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Ah, Temujin. Ça, ça va être excellent par contre. J'ai pas envie de lui dire que je vais aller sur les archives. Sinon, il va la mettre. Celle-là va pouvoir me servir pour aller chercher la Lame Gordiane. Mais j'ai beaucoup de pioches. Donc on va plutôt s'en débarrasser. Je vais faire carrer, fear, temujin sur les archives et run les archives histoire de reprendre un peu d'argent. Ok, mon adversaire qui a beaucoup d'argent. Donc carrer, fear, temujin sur les archives, run les archives. Allons se faire moult argent. Voilà. Donc carrer, fear qui permet d'installer une ressource en réduisant son coût d'installation de 3. Donc temujin qui coûte 4, qui normalement doit faire un run pour rentabiliser l'argent de l'installation. Et bien là, on gagne directement de l'argent, en fait. Donc c'est tout bénef. Et il protège son R&D. Ok. Bon, on va aller vider notre temujin dans les archives. Un lotus fil qui était dans les archives. Ok. Voilà, donc on a plein d'argent. On va piocher un petit coup quand même. R13 de tel. On va installer un R13 de tel. Alors pourquoi j'ai pioché un petit coup ? C'est pour éviter de mourir sur 3 neural MP. Ça serait un peu idiot. Qu'est-ce qu'il peut me faire comme piège, entre guillemets, pour sortir ça ? Là, je pense que c'est la barrière. Est-ce que si... Ouais, c'est quand je passe la barrière. Donc même si je la bypass, c'est passer une barrière. Enfin, c'est passer la glace. Donc je prends quand même le net. Ça va être très très embêtant pour moi. Un autre temujin. Allons faire un petit run sur le HQ, voir ce qu'il se passe. Je suis déjà à 4 points d'agenda. Ok, c'est high key. Firewall. Ça, c'est bien. J'avais oublié celle-là. C'est bien dommage. Mais bien entendu, je vais miser 0. Je vais pouvoir piocher les cartes. Par contre, je vais prendre des nets. Donc, qu'est-ce qui va me sniper ? Voilà. Ça, c'est une de celles qui ne me dérange pas trop de sniper. Temujin. Bon, c'est un peu embêtant. Par contre, son ability m'a fait perdre Cathy Jones et Politicale Opérative. Est-ce que je continue ? Si je prends un snare, ça fait mal. Je vais quand même continuer. Je vais payer les deux crédits pour passer. Arc Lockdown. Donc voilà, il a bien le Arc Lockdown. Donc là, j'aimerais bien rencontrer la barrière. Du coup, je vais aller faire un tour sur le R&D pour voir s'il me laisse la R.E.Z. Enfin, l'installer. Ça doit être la barrière ici. Je pense que la bonne idée, ça serait de ne pas la R.E.Z. Pour qu'il puisse me Arc Lockdown mon paperclip. Vu le temps qu'il met à réfléchir, ça doit être la barrière. Ok, donc c'est bien la barrière. Il va me Arc Lockdown. Alors, 1, 2, 3 pour descendre à 1. Je paye un crédit pour passer. Successful. Une fête à l'Aï. Aï. Bien entendu, je vais la voler. Je vais recuecher des cartes pour éviter de mourir bêtement. J'ai ma femme fatale qui est passée aussi à la défausse. Il va très certainement Arc Lockdown mon paperclip. Voilà, le paperclip qui est retiré de la partie. Donc je n'ai plus moyen de passer les barrières. Donc c'est problématique. C'est très problématique. Ok. Comment je peux faire, là ? J'ai perdu mon paperclip et j'ai perdu ma femme fatale. Ok. Petit legwork into victory, là. Ça va me faire des nets, ça aussi. Il ne faut pas oublier. Petite pioche délicace. Ok. On va faire un petit tour setup. Un petit tour setup. Il manque juste un agenda pour gagner. Le problème, c'est qu'il va falloir réussir à aller chercher cet agenda. Les barrières sont très problématiques, là. Très clairement, je vais carrément faire ça. Je vais regagner de l'argent. Je pourrais faire un siphon, mais j'ai envie d'essayer de ne pas me faire sniper ma lame gordiane, histoire de ne pas me faire complètement lockout. Ok, donc c'était un piège. Est-ce que c'était un snare ? Est-ce que c'était un petit chickfield ? C'est la question. Il ne me manque pas beaucoup pour gagner, là. Employee strike, c'est pas mal. Ok, donc on va spécial order, la guardian blade, qu'on va installer, bien entendu. Est-ce que je fais le legwork, ici ? Employee strike, legwork. Si je mange un snare, j'ai bien envie de piocher. On va faire un legwork comme ça. Donc, match la force. Break, break. Est-ce que je lui dis de fire l'autre dessus ? Fire psy. Au pire, ça me fait piocher, donc c'est pas très grave. Zéro. Voilà. Je continue. Donc là, c'est deux pour la passer. Oui, deux, voilà, c'est ça. Il y a quatre routines. Il y a autant de routines qu'il y a de cartes dans ma main, en fait. Friends, friends et snare. Donc, boum, le snare. Je trache le snare, bien entendu. Je vais piocher une petite carte et j'ai perdu mon deuxième legwork. Alors, est-ce qu'il a les trois Noral EMP pour me tuer ? Bah non, on a vu friends, friends et snare. Au pire, il y en a deux. Il va scorer un petit agenda. Le petit House of Knife. Très bien. Ok, donc là, je vais pouvoir retirer mon tag et piocher une carte. Je pourrais siphon et refaire un tour R&D. Alors, siphon. J'installe, alors, un, deux, et j'ai deux actions. Donc là, je peux faire ça, ça. Ça, ça, siphon. Et je vais sur le R&D. Je reste avec deux tags. Enfin, un tag, vu que je vais retirer avec Aaron Marron, un tag, potentiellement. Ok, donc je fais ça, je fais ça, je fais le siphon. Donc je baisse à 1, je break les deux routines. Il fallait aussi. D'ailleurs, c'est avec un I, je crois. Euh, merde. J'ai mis 1, donc tant pis. Je vais piocher deux cartes. Tant mieux, de l'autre côté. C'est juste... Ah, il m'a fait un net, ok. J'ai perdu la dsp. J'ai retiré les trois routines. Et je run ability, bien entendu. Je vais récupérer de l'argent. Et est-ce que je run R&D 8 ? Parce que je peux, du coup. Je peux run R&D. Il ne peut pas fire de snare. Donc là, je descends la force 1. Là, je break la routine. Ça fait autant de dégâts que j'ai une mémorie de libre. Donc j'ai deux mémories de libre. Jackson, on va tracher. Fin du tour. Là, je vais utiliser quand même le token pour retirer un tag. Pas qu'il veuille me le retirer. Ok. Alors, je ne me rappelle plus la barrière. Combien a coûté à passer ? Je ne me rappelle tellement plus. Euh... Je ne me rappelle tellement plus. De toute façon, j'ai passé mes trois siphons. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va faire un petit run dans les archives, voir ce qu'il se passe. Pas de choc. Si, il y a un choc. Dommage. Je vais simplement gagner un petit crédit. Le choc dans les archives va être embêtant. Surtout qu'il a snipé une carte du dessus de mon deck qui est un security testing. Donc, ce n'est pas trop grave. Il reprend beaucoup d'argent. Serveur 3. Ah, erreur. Erreur. J'aurais dû mettre sur les archives. J'aurais pu fire monter Mugin en même temps. Non, ce n'est pas grave. Ça m'en prendra. Passport. Ok. Est-ce que je n'ai pas bridge dans ce deck aussi ? J'ai peut-être un bridge. Traîne deck builder. Non, je n'ai que paperclip. Je n'ai pas bridge. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'ai pas vu. Pioche pioche IPO. Ok. Sur les archives. On va en rendre comme ça pour récupérer de l'argent. De Temujin et du security testing. Sans prendre les dégâts. Vu que security testing fait qu'on n'accède pas aux cartes. Et donc, la dernière carte qui est un daily cast. Les cartes qui sont dans ma main vont me servir à tanker des dégâts. Je ne pense pas qu'il n'ait de carte dans la main. Il a quand même fait pioche pioche IPO. Donc, peut-être qu'il en a une. Allons faire quelques runs dans son HQ. Et on va essayer de ne pas se faire fire. Ça ne me dérange plus. Je n'ai plus de cartes dans mon deck. Donc là, je vais devoir break trois fois par contre. Continue. Alors, le petit House of Knives qui snipe un truc. Ne relève MP. Ok. Je vais y retourner. Donc, tac, tac, tac. Fail, psy. Je continue. Fail. Alors, tac, tac. Fail. Spashcounter 5. Successful. Fru and the night place. Donc, très certainement deux Fru and the night place dans sa main. Il y a deux snares à la poubelle. Donc, il ne reste plus qu'un snaire. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir accéder ici à cause de cette simple carte-là. qui coûte deux crédits à reste, je crois. Deux ou trois, je ne sais plus. Je vais être lock à une carte de la victoire. Ce n'est pas moche, ça ? Je vais faire une snive place qui va lui permettre de réinstaller. Alors, il faut être attentif pour savoir dans quel ordre il est où. Ok, alors, le lotus field qu'il va mettre ici. Ça, ça ne me dérange pas du tout. Ça passe, le lotus field. De toute façon, il doit y avoir une barrière encore dans le tord. Et une carte face cachée des archives. Très bien. Donc, il reste un choc là-dedans. Début de mon tour. Les archives. On va run les archives, bien entendu. Successful. On va faire un run sur ce serveur 1. Montre-moi des cartes à reste que je puisse passer ici. S'il y a une barrière, il va me laisser jusqu'à ce que j'arrive à la barrière. Donc, c'est ça. Il y a une barrière dans ce serveur. Qui doit être ici, du coup. Je me suis fait sniper ma femme fatale et mon paperclip. Donc là, ce n'est pas un agenda, du coup. Est-ce que j'ai quand même envie d'y accéder ? Non. Non, je n'accède pas. Ça sent le piège. Dans les archives. Petit run archive. Successful. Petit run HQ. Donc là, hop. Break, break. Il peut faire un psygame s'il veut, mais je m'en fous. Break, break. Continue. Alors, c'est à la place ? Non, c'est... Successful. Philotic. Eh bien, c'est le GG. GG. J'en vais... Sous-titrage ST' 501. Effectivement, moi, j'avais plus de breakers de barrières. Je n'avais pas de femmes pour bypass. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Il avait juste besoin d'avoir ses barrières. Eh bien, effectivement, ça a toujours été le problème des crimes, de toute façon. C'est dès qu'on se fait sniper quelque chose qui est dans la défaut, on ne peut pas le faire revenir. Effectivement, au début de partie, son HQ, c'était la fête. Heureusement, j'ai eu ma mongouze assez rapidement et j'ai pu passer Komainu. Mais c'est vrai qu'il y avait Aiki, j'avais complètement oublié Aiki, qui est une code gate et qui fait des nets. Donc, c'est un peu compliqué d'éviter de se faire sniper des trucs, surtout qu'avec un potential et une niche. Vu qu'on fait un net plus un net, on fait également tracher une carte du dessus du deck, tracher une carte du dessus du deck. Parce que c'est à chaque fois que le runner prend au moins un net, alors il trache la carte du dessus. Sauf que là, on prend deux fois un net. C'est un net, trache, un net, trache. Et c'est pareil avec Komainu. Komainu a autant de nets qu'on a de cartes dans la main. Donc, autant de subroutines infligées à un net damage qu'on a de cartes dans la main au moment où on rencontre la glace. Et ce qui fait que si j'ai cinq cartes dans la main, il a cinq subroutines infligées à un dégât réseau. Et il va cinq fois infligé à un dégât réseau, retirer la carte du dessus du deck. Infliger à un dégât réseau, retirer la carte du dessus du deck. Donc ça, Komainu, ça fait vraiment très mal. Cortex-Lox, c'est une seule subroutine qui inflige un dégât pour chaque MU non utilisé par le runner. Donc là, il me restait deux MU. Un, deux, trois de MU utilisés. J'en ai quatre plus un grâce à la console. Donc, je suis à H5. Donc là, ça m'a réfligé deux MU, deux dégâts de réseau. Mais c'est sur une subroutine. Donc là, ça proquera son identité qu'une fois. Effectivement, c'est parti très, 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 très vite. En tout cas, encore une fois, les decks Crimm se jouent extrêmement rapidement. Alors, soit vous gagnez rapidement, soit vous perdez rapidement. Ça aurait pu se finir bien plus mal que ça. Au niveau du deck. Alors, l'auteur a nommé son deck de telle manière. C'est tout simplement, il jouait Wizard, je crois. Et à cause de la Moss Wanted League de level 3, il ne peut plus jouer Wizard avec les siphons. Donc, il s'est dit, je vais jouer Crimm maintenant et je ne vais pas jouer Ace. Je vais jouer Andromeda. Et voilà d'où vient le titre, tout simplement. Donc, j'ai exactement repris le deck du créateur, tout simplement. C'est un deck qui est clairement fait pour jouer dans la méta. C'est un deck qui est clairement fait pour aller cartonner dans des tournois. Ça marche du tonnerre. Alors, comment ça se joue ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce deck ? Eh bien, déjà, il y a les 3 acous de siphon parce que le créateur voulait les acous de siphon, donc il a joué Crimm. Donc, il a rejeté les 3 acous de siphon, forcément. D'ailleurs, il dit qu'il aimerait en mettre plus dans son deck. Je le comprends. Ensuite, on a Carréaphir. Carréaphir qui permet d'installer une ressource depuis sa main en réduisant son coût d'installation de 3. Donc, forcément, on va avoir plein de ressources qui vont coûter nos alentours des 3 et qui vont pouvoir être installées grâce à Carréaphir. Et le truc super important de Carréaphir, c'est que ça permet de jouer 2 cartes en un clic. Parce qu'on va jouer Carréaphir plus une ressource. Donc, il y a 2 cartes de notre main qui vont dégager et ça va pouvoir faire de la place. D'autant plus qu'en général, avec Andromeda, quand on commence, on a 9 cartes dans les mains. Donc, si on ne veut pas perdre 2 cartes, on va devoir jouer 4 cartes. Et bien, grâce à Carréaphir, on ne peut en jouer que 3 en fait. Vu que ça va jouer 2 cartes, enfin, on ne peut utiliser que 3 clics à jouer des cartes. Vu que Carréaphir n'est pas une double. C'est vraiment, on joue Carréaphir et on installe une ressource avec pour 1 clic. Donc, c'est vraiment super cool. Surtout avec Andromeda, vu qu'il y a de grandes chances que vous commenciez la partie avec Carréaphir. Avec ou sans Mulligan. Dirty Landry, ça marche super bien en crime à cause de Desperado. à cause de Temujin, à cause de Security Testing. Enfin, plutôt grâce. Donc, moyen économique. Employee Strike pour désarmer les corporations qui ont des abilities vraiment, vraiment casse-bonbon. Je pense notamment à Scorpios. Là, j'aurais pu également l'utiliser. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Alors que j'en avais 2 dans la main. Ouais, c'était une erreur, ça. J'aurais dû l'utiliser d'ailleurs. Legwork pour le multi-accès sur le HQ. Alors, attention, vous n'en avez que 2 et c'est vos seuls multi-accès sur le HQ. C'est Legwork. Ensuite, on a Special Order pour aller chercher des Icebreakers. Et pas des programmes, vraiment des programmes Icebreakers. Donc, bien évidemment, pour les tutorés, nos programmes plus rapidement. ShareGumble pour l'économie. Desperado pour le plus 1 de MU et surtout le plus 1 crédit. À chaque fois que vous allez faire un run successful. Et c'est trop bien avec Temujin, avec Security Testing, avec Dirty Lenery, etc. Je ne la refais pas. Au niveau des programmes, on a un petit Data Sucker. Vu qu'on va faire beaucoup de runs, avoir un Data Sucker, ça peut être vraiment très utile pour gagner de l'argent sur les grosses glaces, pour arrondir la force des glaces à la force parfaite pour nos Icebreakers. Notamment pour Femme Fatale. Femme Fatale qui coûte très cher, augmenter sa force. 2 crédits pour 1 de force. Donc Femme Fatale qui va être le breaker de Sentry, entre guillemets, qui va assister Moongooze. Parce que pour rappel, Moongooze qui est ici, c'est un breaker de Sentry, mais qu'on ne peut utiliser qu'une fois par run. C'est pour ça qu'en général, on a 2 Moongooze dans le deck pour pouvoir l'utiliser sur 2 Sentry successives. Si on a 3, c'est la merde. Mais là, on va utiliser la Femme Fatale qui va pouvoir break, du coup, les routines des Sentry si elle a la force. Grâce à Data Sucker, ça va être plus aisé d'utiliser Femme Fatale. Et Femme Fatale va permettre de Bypass une glace. Lorsqu'on installe Femme Fatale, on met un token sur cette glace et on paye un nombre de crédits égal au nombre de subroutines de cette glace pour la Bypass. Donc ça, c'est très 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 utile sur les glaces Cassebonbon. Les glaces que vous ne pouvez pas passer parce que vous avez perdu le breaker. Les grosses glaces, Curtain Wall notamment. Guardian Blade, le breaker de Codgate, fétiche des criminels. Il garde la force pour le run, donc c'est parfait si jamais on stack les Codgate. HB aime bien les Codgate en ce moment, donc Guardian Blade est un bon call. Le petit médium qui va être le programme qui va nous permettre d'avoir du multi-accès sur le R&D. Et là, encore une fois, c'est notre seul multi-accès sur R&D, donc attention à ne pas se le faire sniper, à ne pas le jeter en se disant que je n'en ai pas besoin. C'est vraiment votre seul accès R&D, donc attention. Moongooze qui est le breaker de Sun Tree qu'on va utiliser en priorité. Suite à ça, on utilisera Femme Fatale, j'en ai déjà parlé. Paperclip pour passer les barrières. Il se réinstalle depuis la défausse, juste attention à Arc Lockdown. Comme dans cette partie, Arc Lockdown fait mal. On a doublé le breaker de Codgate avec un Passport, qui est vraiment, vraiment plutôt un bon breaker, un Passport, pour les Centraux. Il ne coûte pas d'influence, donc ça c'est cool. Et voilà, pour les programmes. Ensuite, au niveau des ressources, on a Aaron Marron, qui est trop fort. Honnêtement, il devrait être sur la Mossmontide, je pense. Lorsqu'on score un agenda, ou lorsqu'un agenda est score, vous placez deux tokens sur Aaron Marron, et vous pouvez utiliser un token pour retirer un tag et piocher une carte. Donc c'est exactement le nombre de tokens qu'il vous faut pour aller balancer un Akun Siphon et retirer les tags gratos, et en plus piocher. Vous gagnez 10 crédits, vous faites perdre 5 crédits à la corporation, vous piochez deux cartes et vous retirez vos deux tags. C'est parfait. Coup de silmane, j'en reviens plus tard. Delicast, encore une fois, ça va s'installer avec Carrère Fierre, d'ailleurs, Carrère Fierre. Là, on peut aussi installer Aaron Marron avec Carrère Fierre. C'est un peu du gâchis, vous allez perdre un crédit. Mais bon, ça peut se faire. Delicast qui va nous donner, du coup, 8 crédits pour 3 crédits, mais si on lui installe avec Carrère Fierre, on va gagner 8 crédits pour 0 crédit. Donc ça, c'est cool. Le Air Travels Hotel, qui est aussi le moyen fétiche avec John Massanory, mais il n'est pas dans le deck, là, pour piocher des criminels. On installe Air Travels Hotel, ça coûte 4, donc que 1 grâce à Carrère Fierrere, si on l'utilise avec. Lorsqu'on installe Air Travels Hotel, on met 3 tokens dessus. Au début de notre tour, on retire un token pour piocher 2 cartes. On est obligé de le faire. Cathy Jones, qui est une ressource de type connection, donc attention, on a beaucoup de connections. Avec MCA Informant, on va se faire retirer des ressources importantes, mais normalement, il y a ce qu'il faut pour les réinstaller. Enfin, on n'en a pas qu'un, sauf pour Cathy Jones, on n'en a qu'un d'une fois. On ne peut qu'utiliser Cathy Jones une fois par tour, et on peut l'utiliser soit pour mettre 3 crédits depuis la banque sur Cathy Jones, soit prendre tous les crédits qu'il y a sur Cathy Jones et la vider. Political opérative, j'en parle après. Security Testing, ça marche avec tout l'ensemble des trucs qui permettent de faire de la thune en lançant des runs. Donc, Desperado, Dirty Landry, Security Testing et Temujin Contract, encore une fois. Temujin Contract, si vous l'installez avec KRFIR, vous l'installez pour un crédit, et le premier run est directement rentable. Vous allez gagner 3 crédits sur le premier run, plus SIA DSP, SIA Dirty Landry. Security Testing et Temujin Contract se cumulent. Donc, si vous mettez Temujin Contract sur les archives, qu'au début de votre tour, Security Testing est installé et que vous avez choisi les archives, vous allez gagner 4 crédits de Temujin, les 2 crédits de Security Testing, et Security Testing ne marche qu'une fois, sinon ça serait abusé. Donc, vous n'allez gagner que 6 crédits la première fois, et les autres tours, vous pourrez le refaire. Ensuite, on a Consilman et Political Operative. Alors, Political Operative est clairement ici pour jouer contre H et Caprice. Étant donné que Rumor 1000 est sur la Moss Montiel Level 3, il y a très peu de chances pour que vous vous retrouviez avec cette carte dans les jeux, enfin dans les decks. Donc, H et Caprice font leur grand retour, et ça permet de défendre extrêmement bien les serveurs, ou en tout cas de les rendre super taxants. Donc, Political Operative va nous permettre de tracher cet asset via une payability. Donc, on doit tracher Political Operative, payer le coût de trache de la carte, et on trache cette carte. L'effet qui se coule, c'est que ça peut être activé lorsque la carte en face est raise. Donc, si l'adversaire dit « Ok, j'ai des actions, je veux raise mon H dans le serveur », vous dites « Ok, moi aussi j'ai une action, je pop mon Political Operative, je paye le coût et je trache ton H ». Et la trace n'a pas pu se lancer. Donc, parfait pour gérer H, parfait pour gérer Caprice, et pour les autres trucs un peu biscornus, ou que vous souhaitiez éviter, tels que Bati, pour se faire tracher un de ses programmes, on n'a pas trop envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la Sunset City Grid, vous n'avez pas de Windows pour faire peuple Political Operative au moment où il a raise et qu'il score directement son agenda. Et bien, pour ce genre de cas, on a Coonsinman. Alors, Coonsinman, ça marche comment ? Alors, Coonsinman, vous pouvez l'installer n'importe quand, il n'y a pas de souci, ça coûte zéro à installer, enfin, il n'y a pas de prérequis pour l'installer, c'est ça que je veux dire. Et lorsque la corporation raise un asset ou une upgrade, donc c'est vraiment au moment où elle le raise. Pas directement, vous avez le choix de payer un nombre de crédits égal au coût de raise de la carte qui a été raise par la corporation. Et c'est bien asset et upgrade, on ne parle pas de ICE. Donc, vous payez le coût de raise de la carte qui vient d'être raise, qui vient d'être payée par la corporation. Vous trachez Coonsinman et la carte qui vient d'être raise est des raises et elle est impossible à raise pendant le tour en cours. Donc, si c'est pendant le tour de la corporation, pendant tout son tour, il ne pourra pas raise la carte. Si c'est pendant votre tour, et pendant tout votre tour, il n'aura pas le droit de re-raise cette carte. Donc, ça marche super bien sur la Sansan, parce que Sansan va se cacher, il y a un agenda dessus, il fait Advance, Advance, il raise la Sansan directement. Avant qu'il puisse scorer son agenda, vous avez le droit de faire pop votre Coonsinman pour des raises à Sansan. Et il n'a plus le droit de la raise pendant son tour. Donc, pendant votre prochain tour, si vous avez les moyens, vous pouvez aller chercher l'agenda. Ça marche également contre Batty. Vous êtes en train de faire un run sur une glace. Voilà, vous arrivez sur la glace, il décide de sortir son Batty à la fenêtre adéquate. Et immédiatement, au moment où il a raise Batty, avant qu'il ait le moyen d'utiliser la payability de Batty, directement, vous pouvez utiliser Coonsinman. C'est ce qui est écrit sur la carte. C'est dès qu'une carte de la corporation Asset Gré des raises, vous pouvez utiliser Coonsinman. Donc, dès qu'il reste Batty, paf, vous payez le coût de raise de Batty, vous trachez Coonsinman, et Batty est des raises. Et il ne pourra pas être raise pendant le tour au cours. Donc, pendant votre tour, c'est fini, Batty ne pourra plus être raise. Donc voilà, ça, c'est vraiment une carte plutôt sympathique, d'autant plus en criminel. Et j'ai fait le tour du deck. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va essayer de rejouer ce deck demain, donc mardi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'excuse pour... Je l'ai dit que je ferai une vidéo vendredi. Au final, il n'y a pas eu de vidéo vendredi. Il y a eu des petits problèmes au boulot, donc j'ai dû rester plus longtemps et je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Andromeda. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, ça fait plaisir. Et voilà, ciao, ciao !